Bonjour à toutes et à tous, Ludivine Lemarié, experte en leadership et en management humain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Paul Pironnet. Bonjour Paul. Bonjour Ludivine, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant et aujourd'hui, on finit trois jours de séminaire que tu as très bien organisé d'ailleurs, trois jours très intenses. Donc Paul, que je vous le présente parce que moi je le connais très bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissaient déjà, mais je le présente quand même. Paul, aujourd'hui, toi tu es un expert en PNL, je crois que c'est plus de 30 ans de formation déjà sur la PNL. Ça fait 31 ans que je vis de la formation. 31 ans, oui. Et on doit faire 29 ans que je fais de la PNL. Voilà, donc alors Paul, il m'a fait découvrir la PNL puisque c'est grâce à toi. Ah oui, je me souviens, tu avais fait un pass avec nous à Paris. C'était exceptionnel, donc je vous invite tous et toutes à aller découvrir si vous ne connaissez pas la PNL et notamment avec l'Institut Paul Pironnet parce qu'il y a des formations exceptionnelles. Et c'est franchement un honneur que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que tout de suite, il y a eu quelque chose d'entre nous qui a été très fort. Je me souviens de la première soirée, on s'est connecté par la Z en fait. Absolument, oui. Moi, je faisais un séminaire dans ta région. Et c'est ça. Vous ne se connaissez pas encore, on a mangé ensemble un soir, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa et c'est vrai qu'avec Paul, on a vraiment un gros point commun, c'est de remettre l'humain au cœur de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon credo, c'est de remettre l'humain au cœur des entreprises et notamment dans le cœur des managers et des entrepreneurs. Et je pense que toi, tu es sensible aussi à cette valeur. Ah oui, je crois beaucoup parce que je pense que nous sommes des êtres émotionnels, des êtres humains et pas des fers humains. C'est ça. Et donc du coup, je pense que le sous-jacent de toute action, c'est l'animation, c'est ce qu'on aime, c'est notre âme, c'est ce qui vibre. Et en tout cas, je pense que quelles que soient les activités, les orientations, quand c'est mené par quelque chose qui nous fait vibrer, ça prend une dimension qui est tout à fait différente. C'est top que tu me partages ça parce que ça me permet de rebondir sur le livre que tu as écrit qui est « Devenir le meilleur pilote de votre vie ». Oui, c'est un peu masculin d'ailleurs, j'ai remarqué. Mais ça parle aussi aux femmes. Est-ce que tu veux nous dire ce qui t'a motivé pour écrire ce livre ? Ce qui vraiment a fait que tu es passé à l'action et que tu as osé nous livrer comme ça sur le papier ton expérience ? Alors, il faut d'abord savoir que c'est un de mes derniers. J'en ai fait six. Et alors, ce que je voulais particulièrement dans celui-là, c'était descendre un peu plus dans ma vie. Parce que dans les autres bouquins, je suis resté plus sur du partage d'expériences, mais plutôt théorique, même si j'ai mis évidemment un petit peu de sensibilité. Mais je voulais d'abord un livre au moins avec 30% de mon histoire. Et puis ensuite, de mettre en avant de manière la plus simple qui soit. Et notamment grâce à une forme d'interview. C'est pour ça que je l'ai co-écrit avec Laura Massis. Parce que je voulais une intervenante qui puisse en quelques questions m'amener. Alors, d'abord dans mon essentiel à moi, à travers mon parcours, ma sensibilité, ce que j'avais transformé. Et puis ensuite, ce qui m'intéressait le plus au départ, c'était vraiment de mettre en avant les quatre outils qui ont le plus influencé ma vie en fait. Voilà, qui sont la PNL, l'hypnose, les symboles, les néagrames. Et donc du coup, j'ai eu la chance aussi d'avoir une préface qui a été faite par Alexandre Jardin. Oui. Qui est un homme qui est... Incroyable. C'est un révolutionnaire dans son style. Et puis aussi une postface de Kevin Finel. Oui. Qui lui est pour moi un virtuose de l'hypnose. Et donc du coup, j'ai eu le sentiment que c'était plus un travail collectif en fait. Même si avec Laura, on a évidemment passé plus d'un an avec des interviews. Et comme Laura est vraiment une professionnelle, ce qui m'intéressait, c'est vraiment que les gens puissent ouvrir le livre. Ils ont une question, une réponse très pratique. Voilà, donc ça se lit en deux heures et c'est un petit ouvrage que j'affectionne beaucoup. Et qu'on vous conseille puisque j'ai eu le bonheur de le lire. C'est un livre exceptionnel. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que moi, je dis souvent, avant d'être leader des autres, il faut être leader de soi. Et justement, j'aimerais peut-être que tu nous partages, toi, comment tu considères la part du développement personnel dans une croissance professionnelle ? Quelle est la part du développement personnel ? Alors, on peut faire beaucoup de développement personnel et pas forcément réussir professionnellement. Mais on peut, en faisant du développement personnel, donner beaucoup de sens à notre réussite. Ce qui veut dire aussi que le développement personnel, pour moi, c'est vraiment aller à la rencontre de soi. De découvrir, en fait, ce qui nous anime profondément. Et finalement, mettre beaucoup de liens avec soi-même et avec les autres dans cette aspiration à orienter sa vie, en fait, autour de ce à quoi on croit, on sent. Au fond, on a tous des graines en nous. Elles ne sont là que pour germer, devenir peut-être des arbres, des fruits. Enfin, chacun a son essence. Et puis, du coup, de se sentir davantage utile, en fait, à l'égard du monde. Donc, je pense que le développement personnel, ça nous reconnecte à cette essence et ça nous ouvre à cet immense potentiel qui est en nous pour à la fois, grâce à la confiance, grâce à la créativité, la sensibilité, grandir dans la conscience de ce qu'on a envie d'être et de partager. Et puis après, ça va nous enrichir aussi beaucoup sur l'acquisition de savoir-faire. Et là, on rentre dans le cadre plus professionnel, c'est-à-dire que si j'ai envie de devenir un très bon manager, il y a des outils à acquérir. Alors, évidemment, la communication, là, pour le coup, va beaucoup jouer. Mais si j'ai envie de devenir un grand musicien, il y a aussi, c'est intéressant de comprendre ce qui m'anime profondément. Et ça n'empêchera pas qu'il va falloir que j'aille faire des heures de piano. Si j'ai envie de venir, je ne sais pas moi, maîtriser un véhicule sur la glace, il faut que j'apprenne à le faire. Si je veux devenir un grand danseur, il faut que j'apprenne à le faire. Donc, il y a deux choses. Il y a vraiment l'évolution de la personne et puis sa capacité ensuite à donner du sens à ce qu'elle va faire. Et du coup, faciliter peut-être parfois sa croissance, développer son... Par exemple, toi qui aspirais tant à faire des conférences quand on s'est rencontrés la première fois. On sait qu'il y a encore un an, tu montais pour la première fois sur scène. Et puis, il n'y a pas très longtemps, tu fais un... Enfin, moi j'ai vu ça sur Internet, tu as fait un... Oui, une conférence sur le leadership humain et... Voilà, un TED, un TEDx, ce qui n'est pas rien non plus. Et je crois qu'il y avait 300, 400 personnes. C'est une salle de 600 places absolument. 600 places. Et moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, mais incroyable le gap de travail. Donc, c'est ça qui me touche, moi, qui m'anime le plus dans mon métier, c'est de voir ces gens évoluer, prendre leur place, croître, embellir, et puis finalement, passer le relais en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on est tous des passeurs de relais. Alors, c'est pour ça que moi, je suis une ancienne cadre commercial et manager de réseau, c'est-à-dire que j'animais des équipes de conseillers en gestion de patrimoine dans mon ancienne vie. Et j'avais à cœur, justement, de rester à travailler avec les managers et les entrepreneurs puisque eux, grâce à leur propre développement personnel, vont être contagieux sur leur équipe. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que ce sont mes clients, et on parle vraiment beaucoup aujourd'hui de métamorphose, du management. On sent qu'il y a vraiment un ancien paradigme et un nouveau paradigme dans les sociétés, dans la transformation positive des sociétés. Est-ce que tu, justement, toi, tu aurais des conseils ou des clés à donner à ces managers, à ces entrepreneurs qui ont des équipes et qui peut-être sont encore dans l'ancien monde et qui ont envie d'évoluer vers ce nouveau paradigme et plus d'efficience dans les entreprises ? Alors, il y a évidemment plusieurs axes auxquels je pense tout de suite. Et si j'avais à le faire en très peu de temps, pour moi, l'essentiel serait de reconnecter la personne au sens de sa mission. Et c'est souvent la première question que je vais poser, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui vous a amené là ? Depuis que vous le faites, qu'est-ce qui a été satisfaisant pour vous ? Et puis, qu'est-ce qui, à partir de là, vous semblerait important de faire évoluer encore, en fait ? Et on va trouver à la fois la sensibilité, les valeurs. Et quel sens que je donne vraiment à ce métier ? Après, il y a plein de choses à dire, mais ça va complètement dépendre des contextes. Il est clair que pour moi, le deuxième pilier, c'est la vision, c'est-à-dire où est-ce qu'on va ensemble ? C'est-à-dire, j'aime bien cette idée de manager, du manager utopique. C'est-à-dire ce manager qui est capable de faire rêver ses équipes, en se disant, au fond, si demain, ça se passait mieux, ou même à 3 ans, ou à 5 ans, ou à 10 ans, évidemment, on ne faut pas forcément commencer par là, il y a des choses à faire, mais en tout cas, cette notion d'être porteur d'une vision, et une vision partagée. Et puis enfin, d'être attentif à la qualité de la relation. Absolument. Parce que, moi j'aime bien parler de management émotionnel, c'est-à-dire prise en compte de ce que la personne vit, et ressent, à l'égard de ce qu'elle poursuit. Pour qu'un être humain soit motivé, il lui faut deux choses, c'est des valeurs, une vision, et ensuite il va intégrer des comportements pour aller vers ce vers quoi il veut aller. Et c'est là où il a besoin d'apprendre son métier. Mais pour bien faire son métier, c'est comme pour un bon joueur de tennis, ou un cuisinier, ou quoi que ce soit, il est clair que s'il est motivé de l'intérieur par l'acquisition du geste, il y a une progression qui est plus grande. Donc le manager, au-delà d'être à l'écoute de la personne dans ce qu'il anime, dans ce vers quoi sa personne doit aller, ce manager, il doit être aussi très présent dans ce que la personne vit en fait. Moi, j'ai moi-même passé quelques années, je faisais du sauvetage en mer, donc j'ai été confronté à la gestion d'équipe en situation de stress parfois importante. Je me rendais compte à quel point, c'est pas tout d'apprendre un geste, notamment souffler dans un mannequin, tout ça, mais quand on est confronté à un vrai décès, ou à la famille qui est autour, c'est pas compliqué. C'est pas aussi simple que ça à faire, et ça peut paraître comme ça simple parfois, mais repris dans l'émotionnel, les gestes, dans une situation de stress, les acquis, quand ils en ont été entraînés, ça va, mais la dimension émotionnelle est vraiment très importante. C'est là où la qualité de la relation va faire une différence. Je partage pleinement ton avis, notamment sur la vision aussi. Et justement, quand je parle du leadership authentique, parce que j'aime bien parler de leadership authentique, je parle de ma propre définition du leadership, qui est l'art d'impacter et d'inspirer par l'exemplarité, l'exemplarité et d'impacter positivement les équipes, et aussi exemplarité, mais aussi authenticité. Et c'est vrai que j'aimerais, toi, avoir peut-être, si tu as une définition du leadership qui t'appartient, ou en tout cas, ce qui te parle le plus dans le leadership, qu'est-ce que, pour Paul Pironnet, être un bon leadership, être un bon leader ? Alors, c'est être conscient, en fait, dans le leadership, des deux grandes formes, pour moi, de leadership qui existent, qui est soit le leadership qui va partir dans son ombre, et c'est important pour moi de le reconnaître, c'est le leadership qui a acquis des savoir-faire, et qui va commencer à les imposer, et qui, du coup, va dicter un peu les choses, et qui peut aller jusqu'à devenir un dictateur. Ça, pour moi, c'est le leadership. C'est important de comprendre qu'on peut rentrer dans cette polarité, mais qu'il y en a une autre, qui est d'acquérir, comme tu le dis très justement, cette discipline qui va, du coup, inspirer. C'est-à-dire, ces attitudes cohérentes qui poursuivent, bien sûr, un rêve, une finalité, et évidemment, un système de valeurs. Et pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va donc devenir inspirant, donc exemplaire, comme tu le dis, et qui donne envie aux autres, en fait, qui les inspire, non pas par le fait qu'il dicte une loi, ou des principes, ou des règles, mais au contraire, qui, par son exemple, en fait, va évidemment m'inspirer. Et je pense qu'il y a une vraie, une phrase comme ça, qui est très belle, qui dit qu'il n'y a pas plusieurs façons de montrer l'exemple, enfin, pardon, de motiver, ou je ne sais plus quoi, c'est vraiment l'exemple qui, pour moi, fait toute la différence. Il n'y a pas plus d'inspirant que quelqu'un qui a intégré. C'est ça. Et comme tu le dis très justement, ce n'est pas seulement une attitude d'application, de principes, ou de choses comme ça, c'est d'avoir une humanité, une fragilité. Émotionnelle, avec soi-même. Donc, je pense qu'il y a effectivement un nouveau paradigme. C'est ça. Aujourd'hui, c'est découvert à quel point la relation, la sensibilité, sont des points de force. Eh oui. Quand on a un dirigeant d'entreprise qui est capable, juste de dire, écoutez, vous savez, je suis obligé aujourd'hui, pour des situations extérieures, de mettre dehors un tiers de l'entreprise, c'est que ça me touche, parce que vous avez tellement donné pour moi. Et toi, il va rentrer dans sa fragilité, dans sa sensibilité. Je ne dis pas qu'on va tout lui pardonner, mais il rentre dans son humanité. C'est ça qui, pour moi, va faire sa véritable puissance, en fait. C'est vrai que, tu vois, quand tu parles de l'ancien paradigme, moi, j'associe assez bien avec l'image des anciens cheffaillons un peu contrôlants, mais parce qu'aussi, on a été éduqués comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus comme ça par hasard. C'est que l'histoire a fait que, on en est arrivé là. Et aujourd'hui, on prend un nouveau grand virage. Donc, c'est très agréable d'entendre parler de vision et de fédérer les équipes, justement, par l'exemplarité et par le rayonnement aussi. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de rayonnement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a vraiment deux moteurs dans la vie. C'est ce que tu veux appeler le rayonnement. C'est l'énergie dans laquelle je suis, la présence, la qualité d'interaction que je vais avoir avec mon environnement. Et au-delà de ça, pour moi, c'est l'attitude de considération qui est pour moi la première priorité dans la communication. C'est d'apprendre à considérer. Considérer, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut dire reconnaître l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il donne. Et puis, à partir de là, une fois que ça s'est fait, alors du coup, on peut discuter sur les règles du jeu en fonction des priorités qui sont les nôtres, des divisions vers lesquelles on va. Quand je pense qu'on passe d'abord par cette classe d'humanisation, de prise en compte au fond de ce qui se vit émotionnellement pour l'autre, c'est ce que j'appelle la relation de cœur. On a tellement de puissance derrière pour résoudre des situations parfois tellement compliquées. Mais parce qu'il y a un désir commun de se reconnaître, de se compléter, d'avancer ensemble. Ça fait un peu bisounours ce que je raconte, mais c'est vraiment des lois très, très, très puissantes quand on passe ce cap et qu'on rentre vraiment dans la connexion de ce que c'est qu'une relation de cœur. Oui. Moi-même, je l'ai senti et c'est pour ça que je me suis dit que je ne peux plus rester dans mon ancien poste, même si j'étais très reconnue et très accomplie dans mon domaine, parce que j'avais à cœur de diffuser ça. Et on en parlait hier avec Martin Latulippe aussi. Et quand tu dis à cœur, le mot est bien choisi. Voilà, c'est ça. C'est l'humanisation des performances. Martin, vous verrez l'interview, je vous la diffuserai également. Et c'est vrai que pour conclure, vraiment, moi, j'ai un programme qui s'appelle Confiance et Leadership. Et justement, même quand je l'ai conçu, je l'ai appelé Un chemin vers soi. Et je pense qu'en fait, tout est dit quand on parle de ça. Ce n'est pas juste le terme développement personnel qui est parfois un peu galvaudé. On peut mettre tout et n'importe quoi derrière. C'est vraiment d'aller chercher ce qu'on a envie de diffuser comme vision, comme élan et comme énergie à nos équipes, à nos collaborateurs, à nos partenaires et à nos clients, en fait, parce que nos clients, ce sont des humains aussi. Tout à fait. Je dis toujours, si on veut éclairer des gens, il faut d'abord briller. Et quand je dis briller, ce n'est pas briller seulement par le succès, c'est briller par la qualité de présence. Absolument. Et donc de considération. Je te remercie, Paul, pour ce temps d'après-séminaire parce que c'est vrai qu'on a vécu trois jours très intenses. Donc merci pour ce temps qu'on a partagé ensemble. Écoute, merci ta présence. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la communauté qui a besoin ? Alors c'est très, très simple. C'est en plus sur la PNL. Vous tapez Paul Pironnet sur Google, déjà. Vous allez avoir plein de choses. D'abord mon site Internet, mais aussi énormément ma chaîne, évidemment, YouTube, Paul Pironnet sur YouTube. Je dois avoir 600 vidéos, peut-être même beaucoup plus. Je n'ai jamais compté. Plein de contenus gratuits et de valeur. J'en fais depuis très longtemps, donc il y a énormément de contenus. Et puis après, de suivre votre cœur. Si jamais vous êtes amené à sentir que c'est le moment de se connecter, c'est le moment. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Voilà, et tout est parfait. L'important, c'est de suivre votre musique personnelle. Exactement. Et moi, vous me retrouvez sur ma page Facebook, sur LinkedIn et sur www.ludivine-lemarié.com. Et si je peux vous donner un conseil, continuez à suivre. Merci. Parce que Ludivine, quand je vois son évolution, je me rends compte à quel point tu t'es ajustée, à la fois dans ton énergie, dans ce que tu mets en place. Merci, Paul. Et on a eu des discussions, je me souviens, il y a un an, où tu as vécu vraiment des moments qui étaient compliqués. C'est ça. Et j'ai beaucoup d'émotions à te sentir tellement bien, tellement rayonnante. Ça, c'est grâce à des ajustements. Oui, et grâce à des personnes qui nous inspirent. Et j'ai envie, justement, quand même, avant de terminer cette vidéo, de dire aussi que moi, j'ai essayé d'oublier mon passé. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis sortie de mon monde, de l'immobilier d'affaires, de défiscalisation, qui était très matérialiste, j'ai comme voulu oublier ça. Et c'est pour ça que je me suis perdue un temps, en fait. Et qu'il a fallu ce temps où je me suis perdue pour mieux me retrouver. Et ensuite, me dire, cette vie, dix années quand même passées dans le business, je ne pouvais pas l'oublier comme ça. Il fallait que j'arrive à faire un équilibre entre tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous proposer ces programmes, ces formations. C'est ce qui fait aussi ton immense richesse, c'est la reconnaissance que tu as, non seulement de ta vie aujourd'hui, mais de ta vie passée, et même s'il y a eu des moments un peu compliqués, de voir en quoi ils t'ont permis de grandir. Et aujourd'hui, ça fait ta force quand tu communiques auprès des gens. Oui, tout à fait. Donc restez des éternels étudiants. Paul et moi, on continue d'étudier, chacun de notre côté. Merci à tous et à tout bientôt. Merci à toi. Merci Paul. Merci à toi.